bonsoir marseillais et marseillaises j'espère que vous allez bien bon petite vidéo les frérots ça va pas tu vois ça va pas on va pas se mentir les gars on va pas se mentir on a le frangin condogbia qui se blesse pour six semaines lui tu sais pas tu vois des coups comme ça il se blesse voilà qu'est ce qu'il y a il se réveille comme ça des coups il dort il se réveille qu'est ce qu'il y a je suis blessé les gars six semaines ouais je sais pas c'est le truc qui m'est arrivé dans la nuit frérot c'est quoi ce corps là je sais pas fais toi soigner sérieusement tu arrives comme ça normal tu nous poses six semaines comme si c'était six minutes bon rétablissement à lui mais frérot ça va il est en plâtre le type c'est un puzzle c'est c'est l'incassable c'est samuel jackson c'est voilà franchement ça m'a gonflé mais bon bon rétablissement à toi joffrey remets nous des glaçons voilà quoi condogbia il parle et frérot ça parle même même devant drounaï là l'arabie saoudite ils m'ont gonflé des gars je vous le dis d'entrée l'arabie saoudite frère c'est bon hein ça va ça va faut vous arrêter les gars non faut qu'il s'arrête l'arabie saoudite les frères faut qu'il s'arrête ouais ça condogbia six semaines et ça parle incroyable de guendouzi à 18 millions oh tu sais qu'est ce que tu fais guendouzi vend le un euro symbolique je sais pas c'est quoi ça 18 millions frère le mec il est coté à 35 40 et nous voilà il y a des offres à 18 et on dit tu négocies pas sous 35 ça parle de 20 20 allez 20 18 j'ai abusé mais il y a eu une première offre de 18 refusé encore heureux ça va la prochaine fois venez avec une clé au 2 bonjour j'ai une clé au 2 donne-moi guendouzi non faut arrêter les gars faut arrêter attendre deux secondes il y a ma courte qui m'appelle ouais un culé ouais tu veux pas mettre un peu d'argent ah tu veux le parc chanot et le vélodrome ouais ouais si tu veux il y a le parc biou frère et il y a le stade de campagne l'évêque voilà tu prends le parc biou le stade de campagne l'évêque ou sinon il y a la promenade tu vois tu vas au bâtiment b au beau mètre tu achètes la promenade voilà à les kawada non mais c'est trop ce mec c'est trop il veut pas mettre un franc il est là il veut acheter le truc 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 hein hein ah c'était frère ouah j'ai des contacts ouah j'ai des contacts non blague à part les gars et en plus le mercato il est même pas terminé gros tu mets qui franchement les frérots à gauche tu mets qui tu mets le petit jeune paul liro là il va partir de toute façon tu t'es bidon quand j'ai appris qu'il y avait des offres sur paul liro là frérot j'ai sorti une couscous direct sadaka frérot faut le vendre à 9 euros lui il est là avec son corps c'est l'un des plus pourris que j'ai vu à l'OM juste derrière kassim abdallah non désolé kassim abdallah c'est marseille voilà c'est pas bien c'est pas bien c'est juste qu'il faisait problème chez kassim abdallah c'est qu'il faisait deux mètres pour un latéral droit c'était pas évident tu vois voilà et donc ouais non c'est pas pas normal ça c'est pas normal les latéraux il manque toujours du monde il manque toujours du monde n'allez pas vendre la guendouzi quand on sait que l'autre il est blessé pour le quart de la saison il faut savoir les gars que le type ne reviendra qu'en novembre faut comprendre en octobre en octobre et encore octobre frère c'est court en octobre carrément il viendra frérot après il va rater la moitié de la première partie donc ça va aller hein guendouzi qui va partir qui veut qu'il a des offres samuel jackson qui se blesse pour six semaines l'incassable il va rester qui roger veritou c'est un homme qui se blesse tu mets qui hein pascal le grand frère au milieu de terrain faut arrêter non faut arrêter faut arrêter c'est c'est n'importe quoi faut qu'il mette un peu de billets là on est éliminé on est éliminé on te demande pas 300 millions d'euros ma couille hein mais 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 un petit 20 30 la ramène nous deux joueurs là parce que moi ça me rassure pas déjà l'audi il me rassure pas du tout frère qu'on soit bien clair klos il fait le taf tu mets qui derrière klos tu mets qui derrière l'audi qu'ici par malheur il se blesse l'un d'eux il se blesse tu vas mettre qui klos il peut jouer des deux côtés mais ça va on va pas le faire jouer gardien aussi faut arrêter hein des deux côtés mais ça va frère il y a qu'un non faut là faut là faut continuer le mercato il veut pas lâcher un print le type il veut pas lâcher un print très chemin dans le club tu es en train de nous ridiculiser là en attaque il ya du monde ok je dis rien tranquille voilà frère c'est 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 juste un peu fragile sur les murs dites moi les gars en commentaire dites moi si je m'emporte dites moi si je m'emporte ou pas mais frère c'est léger sur les côtés frérot franchement c'est léger les frangins c'est tarpain léger en attaque oui au milieu il y en a un qui se blesse et un qui va partir il va rester que deux tu fais comment tu fais comment tu vas nous ramener encore un prêt avec option d'achat des glacebo rangers frère donc quoi dites moi en commentaire les gars si j'ai raison ou pas mais là il ya un vrai problème le mercato il se ferme dans pas longtemps on s'est fait sortir au fait au passage rappelez vous bien de ce que je vous ai dit rappelez vous bien de ce que je vous ai dit je vous avais dit qu'on n'était pas prêt pour le pana tu te rappelles avec un peu de recul j'avais pas tort voilà ça l'allait pas mal avec un peu de recul j'avais pas tort en général les gens qui te disent avec un peu de recul il te dit j'ai tort tu vois mais moi avec un peu de recul j'avais pas tort alors pourquoi le premier match ça s'est très mal passé les joueurs ils se connaissaient depuis quatre jours on devait les détruire franchement on devait les détruire mais si tu remarques bien le deuxième match c'était mieux c'était mieux pourquoi parce que les joueurs se connaissaient frangins les joueurs se connaissaient moi je pense qu'ils sont vraiment mais bon on pourra pas revenir en arrière frérot on pourra pas revenir en arrière on est éliminé on va en europa league et peut-être et j'en reviens je reviendrai tout à l'heure peut-être que finalement comme je l'ai vu beaucoup dans l'espace commentaire peut-être que c'est notre niveau et qu'on va faire un parcours comme il n'y a pas longtemps qu'on va aller au final mais bon avec des chiffres je rachète l'OM avec des chiffres donc voilà peut-être que c'est notre niveau mais moi je pense et je reste persuadé c'est le seul regret que j'ai je pense que si notre mercato quand je parle des trucs des enjais de obameyang des trucs des latéraux de patins couffins des trucs tout le mercato si ce serait fait une semaine dix jours en avance je pense qu'on aurait mis 4 0 à l'aller au pana et 4 0 au retour dites moi en commentaire si vous êtes un peu d'accord avec moi ou sinon tu peux me dire c'est facile de parler une fois que c'est passé tu es pleine de ci tu es pleine de ça tu peux me le dire tu peux me le dire mais je reste persuadé que si le mercato avait accéléré un peu plus je reste persuadé que le match allé on l'aurait jamais perdu il y aurait plus d'automatisme parce que rappelez vous rappelez vous bien le match allé il n'y avait pas d'automatisme et lima ninja il n'arrivait pas à trouver obama obama il faisait n'importe quoi le milieu il n'y avait pas il y avait rappelle toi bien il y avait une équipe coupée en deux une équipe coupée en deux ça veut dire quoi ça veut dire des mecs qui se connaissent pas ça veut dire qu'il n'y a pas de bloc ça coulisse pas c'est voilà c'était une équipe un peu voilà je reste persuadé c'est mon regret frangin c'est mon regret frère mon pied ouais je rigole mais je rigole mais je sais pas tu vois je sais pas les frères n'oubliez pas le petit like pour ceux qui sont nouveaux n'hésitez pas à vous abonner les gars j'ai vu qu'il y avait pas mal pas mal de personnes qui se sont récemment abonnés à le petit like merci à tous qui font le petit like le petit commentaire les gars dites moi dis moi ce que tu penses tu vois en ce moment je vous cache pas qu'il y a beaucoup beaucoup de rageux sur la chaîne je sais pas je sais pas ils se sont passé le mot dans un discord ou dans un whatsapp le bégon ne fait plus l'effet je te le dis frérot les cafards frère c'est dingue calmez-vous les gars tranquille ça va apaisse ton coeur à rire à rire redescend tranquille c'est l'om je sais c'est le club le plus populaire de france voilà oui parce que non les gars il faut pas confondre richesse et popularité c'est deux choses différentes il y a un club qui est très très riche il y a des clubs qui sont riches mais moi je te parle de popularité nuance c'est pas la même tu vois il n'y a pas la même puissance financière mais on est depuis longtemps en plus tu vois voilà je sais que ça peut techniquement parlant énerver des gens c'est pas grave les gars tranquille fais le bisou tranquille ça va c'est bon tu peux rien faire tu peux pas lutter voilà on est plus populaire je peux pas lutter frère bon allez les gars je vous embrasse je vous dis moi demain je reprends le travail ouais demain on prend le travail et frère d'ailleurs ce matin ce matin j'étais à la visite médicale c'est le mec qui raconte sa vie je passais ensuite acheter une baguette j'ai récupéré le courrier j'ai appelé ma femme il y a salim qui m'a appelé ok j'arrête non ça va j'arrête les gars je vous embrasse je vous dis rendez vous peut-être ce week-end enfin ce week-end c'est sûr pour un petit live putain il fait 9000 degrés dites moi aussi dans les commentaires frère j'ai vu qu'en bas j'ai vu qu'en bas il faisait des 44 oh moi je te dis la vérité là où j'habite il fait 44 je quitte la france qu'on soit bien claires allez les gars je vous embrasse et à l'éloham papa tu